Il m'a dit, le peuple israélien n'est plus le peuple élu parce que le dernier, il les a rejetés, etc. Je lui ai dit, c'est faux. Je lui ai dit, c'est archi faux. Jamais il n'y a une chose pareille. Parce que la plus grave faute qu'ils aient pu faire, c'est le vaudor. Et s'il était fâché avec eux, il n'aurait pas demandé de refaire le dénuptial, c'est-à-dire la roupa. Parce que le mishkan, c'est quoi le tabernacle ? En fait, c'est une maison. Qu'est-ce que Dieu a besoin de cette maison ? Les cieux ne peuvent pas le contenir. Il a besoin de mettre quelques pas, quelques briques, quelques poutres. Hachem, il a besoin pour ça. Il n'a pas besoin de ça. C'est la question de Moshe Rabbeinu, c'est la question de Shlomo Amelach. Je ne vais pas revenir dessus, parce que le cours, il est plus intéressant que cela. Et donc, il lui dit, j'ai répondu à cette personne-là, il m'a dit, c'est marqué dans le Coran que le peuple d'Israël, malgré qu'il ait rapporté plusieurs fois à Moussa, à Moshe et tout ça, je lui ai dit, non, ce n'est pas vrai. Non. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a marié le peuple d'Israël au Mont Sinaï, en leur donnant la bague de mariage, c'est-à-dire la Torah. il les a réunis à 600 000 personnes. Il y avait 600 000 personnes dans le mariage. Si Dieu, il veut nous divorcer, il faut divorcer avec 600 000 personnes. Il n'a qu'à nous réunir au Mont Sinaï et nous dire, écoutez-moi, je ne veux plus de vous. Moshe Rabbeinu, je l'appelle, Moshe Rabbeinu, va au Mont Sinaï, tu es là déjà, descends, tu dis au peuple d'Israël qui se réunissent 600 000, je ne veux plus d'eux. Voilà. Et là, Khalas, un homme, Moshe Rabbeinu, il le sait. Moshe Rabbeinu, il est un homme émette, il est un homme intègre, il n'a jamais menti. Je l'ai prouvé plusieurs fois dans la Torah qu'il aurait pu rentrer en RS Israël à l'âge de 120 ans alors qu'il était lucide, il était beau, il était fort, il est monté la montagne pour aller enterrer Aaron avec une vitesse vertigineuse. Il avait une force énorme mais il leur a dit je ne peux plus rentrer ici. Jusqu'à là, je peux marcher avec vous, je peux vous conduire, je peux vous enseigner mais jusqu'à là, c'est-à-dire à traverser du Jourdain, je ne peux plus. C'est là où l'Éternel va prendre mon âme et je ne vais pas. Moshe Rabbeinu, il aurait pu mentir. Il serait rentré, il leur dit allez, venez, on y va. Non, il ne peut pas faire ça. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est un serviteur fidèle. Donc, au lieu de descendre et de leur dire écoutez, l'Éternel, il ne veut plus de vous. C'est pour Alaline. Allez, réunissez 600 000 et il va vous divorcer. Il ne veut plus de vous. Voilà ce qu'il fallait faire. Vous savez qui est-ce qui a dit une parole comme ça ? Raph Saadia Gaon. Il y a 1300 ans, il y avait un rabbin à Babel, Raph Saadia Gaon, c'est un des génies des rabbins qui s'appelle Raph Saadia. Il a dit comme ça. Il avait répondu lui-même à une critique qu'il lui avait faite dans cette époque, la même chose à Babel. Et voilà la réponse qui est formidable. Mais le peuple israël est renait de ses cendres à tout moment, à tout moment. C'est parti.